La forêt furieuse La forêt furieuse, c'est l'histoire d'une bande d'enfants un peu sauvage qu'on a mis dans une institution au bord de la forêt. Une sorte d'école, de foyer, dans laquelle on a décidé que les portes devaient être ouvertes, qu'il devait y avoir des grandes baies vitrées pour accueillir la lumière. Et donc ils sont là, il y en a qui sont estropiés, il y en a qui sont blessés, orphelins. Il y en a qui ont survécu à une guerre, on ne sait pas trop entre qui elle a eu lieu. Il y a eu le gouvernement provisoire, les bourguignons, les vrais super muslims. Et puis donc ces enfants, il y a des sortes d'éducateurs. Et à côté de ça, il y a la forêt. La forêt qui les inquiète, qui les attire. Et de l'autre côté de la vallée, parce que ça se passe dans une vallée, il y a des champs d'éoliennes, des champs de maïs, des champs de blé. Et puis on arrive dans un village. Et dans ce village, il y a des conflits entre les maîtres des forges, qui sont dirigés par Kilian Petitcoeur Couronné et ses hommes guerres, et les bergers, dirigés par Darnert. Et ils se battent parce que les maîtres des forges, qui sont soutenus par le gouvernement provisoire, veulent interdire aux bergers d'aller dans la forêt. Alors les bergers se déguisent en demoiselles, ils se teignent le visage en noir et ils brossent les gardes forestiers. Et Darnert vient au village quand même, parce qu'il est amoureux de la plus belle fille du val, qui s'appelle Esclarelys. Et elle l'aime, mais elle voudrait partir. Elle voudrait autre chose. Elle voudrait au-delà. Et puis ces enfants qui sont dans la colonie, qui viennent d'un peu partout, qui sont estropiés, blessés, qui ont été meurtris par la guerre et par la vie, ces enfants, entre eux, ils ont fait des bandes. Il y a deux bandes. Il y a les Strongs et les Bitchs. Et ils ont des noms bizarres, ces enfants. Il y a Kevin Prince, il y a Mohamed Ali, il y a la petite fille, elle veut tout faire toute seule, il y a Destiny bien-aimée, il y a tout le fait rire, il y a trogne, il y a jambes fer. Et ils se battent entre eux. Les Strongs dominent les Bitchs. Mais il y a la petite fille, elle veut tout faire toute seule, au sein des Bitchs, qui essaye de faire en sorte que les choses changent. Et puis il y a cette forêt qui les attire, qui les inquiète. Et dans cette forêt, il y a aussi une femme arbre, et il y a des loups. Et dans ce livre, il y a aussi des pick-up, des kalachnikovs, des moutons, des loups. Des animaux, des cabanes, un spectacle de guignols, et plein d'autres choses encore. La première partie du livre, elle est marquée par l'affrontement entre ces deux bandes d'enfants, les Strongs et les Bitchs. Et puis dans la deuxième partie, le village est pris d'assaut par les vrais super-muslims. Alors dans le village, il y a les Christians, il y a les muslims, les super-muslims, et ce groupe, les vrais super-muslims, qui arrivent en plus, ils veulent imposer un califat dans le village, et ils veulent s'emparer des enfants pour en faire des petits soldats. Mohamed Ali a prévu de les amener dans un endroit secret, pas si secret que ça en définitive. Il découvre en le suivant. Il y a Brie, Destiny bien-aimée, bien sûr la petite, elle veut tout faire toute seule, et puis Trogne. Son fauteuil ne passe pas partout, mais il la pousse, il la caote, elle rebondit ou elle verse sur les cailloux. Quand celui qui la pousse sent que sa tangue, il appelle. Les autres viennent. Trogne se rétablit de justesse où elle tombe sur eux. Finalement, ils arrivent à l'endroit, c'est un pont, l'ancien pont de l'autoroute, avant qu'elle ne soit coupée par des bombes. Ça fait des colonnes majestueuses, des fissures, le béton craque. Il est couvert de verre par endroits, mais garde sa couleur grise. Ils connaissent déjà. Mais Mohamed Ali a choisi l'heure pour la lumière, il leur fait voir le lieu de nouveau. Il a préparé où ça lui vient, et il se cande. Ouais, pont de l'autoroute, tu fais ton dur, tu es tout en béton. Sur toi, il y avait des sirènes qui passent. Et pas les sirènes d'Ulysse, de vraies sirènes de la police, de l'ambulance, des pompiers. Ouais, pont de l'autoroute, tu es béton, mais tu es un tendre. Les voitures ne te parcourent plus. Tu vieillis et à travers tes rides, l'eau s'infiltre. Tu pleures gris. Tu arroses les petites maisons, les êtres humains. Ouais, pont de l'autoroute, tes piliers, c'est des arches de notre Atlantide. Si un jour tu disparais, à part les immeubles et les prières, ici c'est toi, le plus proche du ciel. Il ne regrette pas d'avoir raté le train. Il reste là encore un moment, il regarde le coucher du soleil sur le pont d'autoroute. Il pense, il somnole, trogne, nettoie ses plaies. Il y a une ronce prise dans sa roue et elle tire, elle plante les épines dans sa main et ça fait de petites plaies régulières. Un petit chemin de fer rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada